Musique 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 Yo Youtube J'espère que tu vas bien mon frérot Bienvenue sur une nouvelle vidéo Mais bien sûr la chanson Tu connais la chanson tellement tu la connais T'es déjà énervé, t'es déjà saoulé que je te la dis T'as déjà passé pour aller jusqu'à la vidéo Mais viens sur Twitch du lundi au samedi De 18h à 20h30 et en fait ça m'attriste Que tu viennes pas vraiment parce que moi j'ai envie De partager des moments avec toi et avec tous ces personnes là Qui sont là là, y'en a beaucoup qui viennent pendant les vacances Toi t'es en vacances, t'as du temps et tu veux pas Venir voir ce qu'on fait, mec tu rates, alors que t'es là Tu t'ennuies, tu joues à Fortnite tellement tu t'ennuies Frère viens, nous on s'ennuie pas ici, alors viens Aujourd'hui mon ref, on va Refaire des dilemmes, je sais que vous kiffez ça Je sais que vous vous appréciez ça parce qu'on débat Sur les animés et ça, ça vous fait kiffer Donc on a deux petites vidéos, une première Vidéo on va faire des débats sur My Hero Academia Et une deuxième vidéo ce sera des débats Des dilemmes pardon, mais sur tous les animés Sur n'importe quoi, donc les amis écoutez C'est parti ! Avoir un alter et vivre 15 ans ou être un sans alter et vivre 80 ans Oh ! De toute façon si t'es pas un super-héros T'as pas le droit d'utiliser ton alter, c'est vrai C'est vrai qu'il faut rappeler qu'on est dans le monde de My Hero T'as pas le droit d'utiliser en public ton alter Si tu n'es pas super-héros, dans tous les cas Même sans ça, moi je pense que j'aurais pris un alter Et j'aurais vécu 15 ans frère Bavre, imaginons j'ai un alter qui me permet de sauver Des gens, pendant 15 ans je sauve des gens Et j'aurais fait quelque chose d'utile dans ma vie Être un sans alter et vivre 80 ans, un peu chiant quand même Un peu chiant Tu préfères Kaminari ou Kirishima ? Ah oui Kaminari c'est le mec qui utilise l'électricité, pardon j'allais le chercher je suis un ouf Kaminari ou Kirishima ? Red Riot ou Electricity Man ? En vrai, en vrai de vrai Kirishima Le rough hein, le poteau de Fat Gum Non Kaminari c'est le rough aussi en plus de ça Avec un pouvoir un putain de potentiel Mais on nous l'a pas assez développé Tu préfères L'intelligence de Deku ou la détermination de Bakugo ? Elle est sympa cette question, j'aime bien L'intelligence de Deku ou la détermination de Bakugo ? En fait, en étant Deku tu pourras toujours atteindre ton but en réfléchissant En essayant d'aller plus loin dans la réflexion Par contre Bakugo, tu te démoraliseras quasiment jamais quoi Donc c'est soit tu fais genre un ou deux coups Mais tu les fais quasiment parfaitement parce que t'es grave intelligent Ah je sais pas putain Avec la détermination tu peux devenir intelligent Je pense en vrai de vrai je prends la détermination de Bakugo Je prends sa détermination en légende Ça y est, c'est acté Euh non, détermination c'est trop important Tu préfères être le disciple d'Erazer Head ou être le disciple de Present Mike ? Est-ce que c'est une vraie question par pitié ? Dites-moi que non, c'est pas une vraie question Qui va choisir Present Mike ? Artela tu veux être son disciple, il te crie dans les oreilles Qui veut être son disciple ? À part Kyoka qui a peut-être des affinités avec Present Mike Qui veut être son disciple ? Personne ! Eraser en légende Même s'il est aigri Même s'il a envie de se suicider avec sa tête là C'est pas grave, on prend tous les jours Tu préfères devoir battre Dabby Devoir battre Stain Stain En vrai, c'est dur Parce que Stain il est chaud quand même En plus s'il boit ton sang là, t'es paralysé Ah non, en vrai je pense que je préfère battre Stain Parce que Dabby va me cramer le cul En plus n'oubliez pas les flammes chaudes C'est les flammes les plus fortes Il va me cramer le cul Dabby est moins relou à battre frère Il te fait un mur de feu Comment ça c'est moins relou à battre ? Les flammes bleues Mino, les flammes bleues Comment ça ? Ça dépend de ton groupe sanguin Ouais mais dans tous les cas t'es paralysé quand même En fait ce qui dépend de ton groupe sanguin C'est la durée de paralysie Ah non, moi je prends Stain Je préfère les saisons 1 à 4 Ou les saisons 2 et 3 2 et 3 Quand d'été avec Muscular Après Overhaul Non, 2 et 3 Ah Overhaul c'est saison 4 My bad C'est quoi saison 3 alors ? Ah non je crois que j'ai confondu Attendez J'ai confondu Saison 2 c'est Stain Et saison 3 c'est Muscular Mais Stain c'est quelle saison les refs ? C'est 2, on est d'accord Ok Donc Stain saison 2 avec le tournoi Ok Et saison 3 Camp d'été Muscular Ok ok Mais il y a combien de saisons Qui sont sortis de My Hero 4 ? 5 ok Et là le 5 c'est avec Giganto Makia et tout Début de la guerre là Ok 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 Parce que moi j'ai arrêté de suivre l'anime Ça y est Moi je lis Bah 2 et 3 quand même en légende Stain et le camp d'été c'était quelque chose Même si il y a Overhaul, Eri et tout ça dans la 4 Non 2 et 3 Il y a eu trop de masterclass d'affilée en fait 2 et 3 Tu préfères Shigaraki ou Overhaul ? Par pitié Parce qu'on peut parler Bah à ce stade là Après en vrai je sais pas J'allais dire Shigaraki Mais d'un autre côté Je préfère quand même La décence d'esprit de Overhaul Il avait quand même un idéau Bon forcément toujours Les antagonistes C'est des petits cons tu vois Mais il avait un idéau Quand même beaucoup plus louable Que Shigaraki je trouve Tu sais ce que je veux dire ? Un idéal Putain Frère Je vais retourner apprendre Je vais retourner Prendre des cours de français Non j'avoue Shigaraki en vrai Je préfère maîtriser le feu Ou maîtriser la glace Le feu Je vais même pas mettre pause Le feu Mettre des gigamurs de feu Laissez moi tranquille Le feu Le duo Deku Shoto Le duo Deku Bakugo En vrai Selon moi le duo Qui a le plus de potentiel C'est Deku Shoto Parce que Shoto et Deku Ils sont très intelligents Shoto avec son alter Il est très complet Mais le duo Deku Bakugo En fait il est puissant C'est ça le truc C'est qu'il est complémentaire C'est ce que je veux dire ? Genre Deku et Shoto Ils sont pas complémentaires Tous les deux Ils sont complémentaires Individuellement Ce qui fait qu'il faut un bon duo Mais Là où je pense quand même Que Deku Bakugo C'est un niveau au dessus C'est qu'en fait Deku c'est la tête Et Bakugo c'est la puissance Putain je préfère qui ? Après attention Bakugo il est pas con Bakugo il est intelligent de fou Deku est plus fort que Bakugo Attention de dire puissance C'est pas question de plus fort ou quoi Bakugo a plus de puissance brute Que Deku tu vois Non vas-y Deku Shoto Non Deku Bakugo Tokoyami ou Ida ? Tokoyami ! Dors Ida ! Comment ça ? Dors ! Bien sûr nous on est là On est des Dark Sasuke frère Tokoyami Fumikage bien sûr Fumikage ou Tenya Fumikage Fujimero Même Parce qu'on la rêve Comment ça Ida ? Le faillot de service ? Le oui vous avez pas fait vos devoirs Je vais le dire à la maîtresse Dehors ! Non il y a des Dark Sasuke On aime bien les Ténèbres Ok 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 Les amis du coup on passe A la deuxième vidéo dilemme Mais voilà dehors On retiendra dehors Tenya Il va apprendre de cette bannière Est-ce que vous préférez être avec Inosuke Pendant une journée Ou avec Gabi pendant une journée ? Frère Est-ce que vraiment il y a des barres Genre tous les jours avec Inosuke On va se taper des barres Avec Inosuke Tous les jours Inosuke Est-ce que tu préférerais battre All for one ou Musan ? Je préfère battre all for one frère Ah gars non Musan il fait trop peur Fin de saison 1 ? Battre Musan qui faisait ça Fin de saison 1 ? Non Allez vous vous battre contre Musan là Moi je vais me battre contre le mec Qui a une patate sur la tête Ah gars Ah non all for one All for one viens ici je te marrave Arrêtez Shigaraki Pour qu'il ne devienne pas un méchant Ou arrêtez Eren Pour qu'il ne devienne pas un méchant Moi Il y en a un des deux Alors attention Je ne cautionne pas ses actes Mais je les comprends C'est à dire que quand je dis je les comprends C'est que dans son monde C'est logique qu'il veuille agir comme ça C'est à dire Eren Donc du coup moi je vais choisir Que je voulais stopper Shigaraki Parce que Shigaraki C'est vraiment un traumatisme Tu vois Vraiment un traumatisme Une solitude L'impression qu'il n'est pas à sa place Dans la société tu vois Et tu sais ça donne un peu envie De sauver quelqu'un comme ça Ça donne un peu envie De le soutenir D'être là pour lui Donc j'ai envie de Ouais Shigaraki Ouais moi Eren aussi je le comprends Même si c'est vraiment pas La bonne manière de le faire Dans un sens je comprends L'état d'esprit qu'il pourrait avoir C'est pour ça que je me dis Je l'aurais pas arrêté tu vois Non Eren il a pas raison Doucement Ouh là là Il a raison de tuer De tuer les gens Oh putain Est-ce que vous préférez Être méchant avec Tanjiro Ou être méchant avec Deku Oh non les deux c'est des crèmes En plus Euh En vrai je pense que je serais Je dirais Tanjiro quand même Mais d'autre côté je me dis Que Deku si t'es méchant avec lui Il peut comprendre Regardez Bakugo frère Bakugo il peut lui insulter Sa daronne sur 4 générations Il dira quand même Putain Bakugo Quelle classe Tanjiro Tanjiro tu vas lui dire Nique ta mère Il va le prendre vraiment Au premier degré quoi Mais d'autre côté J'ai quand même pas envie D'insulter Deku Je dis pas que Tanjiro N'est pas respectable Mais bon J'avoue par contre Si t'insultes Deku Il va pas aller te tuer Par contre Tanjiro Ouais quoique non Même Tanjiro en vrai Tu l'insultes il te tue pas Par contre t'insultes Sa famille il veut te tuer Je pense Allez j'insulte Tanjiro J'insulte Tanjiro J'insulte Tanjiro Est-ce que vous préférez Rejoindre la team de Karasuno Ou la team de SK8 Donc les skaters là Franchement je suis attiré Par aucun des deux sports J'ai vu SK8 J'ai vu Aikyuu Pour le coup je pense vraiment Que même si t'as vu SK8 Tu peux pas dire SK8 Je pense je dis Aikyuu Fort Avec des personnalités Comme Nishinoya Comme Kageyama Inata frère Bien sûr t'as envie De rejoindre une team comme ça Tu rigoles Tu t'ambiances Tu peux leur dire tout ce que tu veux Même le gars avec les cheveux gris Là de Karasuno Rappelez moi son prénom S'il vous plaît Le chat putain j'ai oublié C'est le grand frère de tout le monde Suga Sugawara frère Tu lui confies ta ville Et là il te rassure En deux phrases En deux phrases T'as oublié tous tes problèmes Les huissiers frappent à ta porte Tu dois rembourser un crédit De 75 000 euros Tu le dis à Suga Suga il dit t'inquiète Ça va aller Frère T'as plus de dette Oui oui Est-ce que vous voulez être un pilier De Demon Slayer Ou bien vous voulez faire partie Du bataillon d'exploration Dans les deux cas c'est la merde Tu dois tuer des démons Tu peux peut-être mourir Face à des démons plus forts Et l'autre tu dois tuer des titans Et tu peux peut-être mourir Face à des titans plus forts Donc vraiment les deux c'est de la merde En vrai Je pense que je vais choisir pilier Pilier t'es payé Mais t'es payé aussi Bataillon d'exploration Il me semble hein Pilier de Demon Slayer je préfère SN4 tu peux devenir Poto avec Heroïne dans les jambes Mais je sais pas pourquoi Les démons J'ai l'impression Ils sont quand même moins menaçants Que des titans Je sais pas si vous vous rendez compte Quand même des titans T'as un mec devant toi Il est gigantesque Pour le battre T'es obligé de faire des pirouettes Dans les airs Non je préfère être pilier Vous savez tu préfères jouer Jouer au jeu vidéo avec Umaru-chan Ou jouer au jeu vidéo avec Kenma De la team Nekoma là J'ai pas vu Umaru-chan personnellement Après Kenma on dirait Il veut mourir On dirait sa vie est morose Moi T'as envie de t'entraîner Avec la classe 1A de MHA Ou t'entraîner avec le 104ème Bataillon d'exploration Je vais vraiment m'entraîner Avec la classe 1A Genre Genre vraiment Imaginons je suis un mec Qui a pas de pouvoir Je regarde les autres S'entraîner avec des pouvoirs C'est incroyablement fascinant quoi Alors vraiment Après dans le bataillon d'exploration T'apprends quand même Les arts martiaux tu vois C'est vrai que l'entraînement Il est spartiate Mais après le bataillon C'est quand même un entraînement militaire quoi Enfin plus haut que militaire même Te battre contre Rock Lee Ou te battre contre Mikey Oh la 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 Franchement par défaut J'ai envie de dire Mikey Mais quand je repense quand même A Mikey frère Après en vrai de vrai Non je pense Je pense Rock Lee Te fait quand même des dingueries Comparé à Mikey Ah non je préfère me battre Contre Mikey Frère j'avais oublié Les fleurs de lotus recto Verso Les poids dans ses pieds Les ouvertures de porte Non Mikey il a pas tout ça frère Mikey il a juste un putain de coup de pied Une putain de puissance Mais non Rock Lee frère Il te fait du sale Rock Lee te tuera pas Il suffit qu'il ait but deux gouttes d'alcool C'est fini hein Deux gouttes d'alcool Tout est jouable hein Attention Non je préfère me battre contre Mikey quand même Après Rock Lee il te tue pas Mais il te rend paraplégique Il te rend paraplégique Qu'on soit bien d'accord là dessus hein Est-ce que vous préférez être une meuf magique Ou un sorcier Enfin A ce stade Qui va choisir A part les filles Bon bah un sorcier Forcément Où était le dilemme Enfin je Pour la fin en tout cas un peu déçu Les frérots De Youtube Qu'est-ce que vous en avez pensé N'hésitez évidemment pas à mettre un like A vous abonner à la chaîne Mino 2.0 Euh On est à combien d'abonnés sur Mino 2.0 là 57 000 hein Les amis Bientôt les 60 000 s'approchent à grands pas On aura d'ailleurs un deuxième cadre Dès qu'on aura les 100 000 abonnés Et ce cadre Je vous assure que ça s'appellera La fraude Voilà Le deuxième cadre s'appellera la fraude Parce que Mino 2.0 est quand même une sacrée fraude Mais dans tous les cas J'espère que vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à venir du lundi au samedi De 18h à 20h30 Sur twitch.tv Slash Mino Streaming Salut Sous-titrage ST' 501